Aujourd'hui on va tester l'une des marques que vous m'avez énormément demandé non seulement sur instagram mais aussi sur youtube beaucoup de mes abonnés me l'ont demandé donc pour votre plaisir comme vous le savez je suis une addict des marques capillaires spécialement conçue pour les cheveux afro les cheveux très secs nos types de cheveux les cheveux de type 4c qui ont vraiment besoin d'énormément de soins donc j'ai décidé de vous écouter en testant et en achetant la marque de mango butterfull sache que moi j'ai pris la gamme de mango africa une gamme que j'apprécie beaucoup non seulement par les actions qui a dedans mais aussi par la pensée aussi qui a été faite pour les femmes qui se situent au congo alors sache que pour te parler un peu de la marque un mango butterfull c'est 100% naturel c'est fémant au niveau de la composition il n'y a rien à dire il ya c'est sont des produits naturels ce sont des produits aussi que tu peux utiliser pour le corps moi aussi pour les cheveux qui sont aussi fait pour toutes celles qui ont les cheveux bouclés frisés afro et même pour les messieurs oui j'ai tout acheté ma belle j'ai même acheté deux gammes voilà deux gammes une gamme qui est le mango africa et une autre gamme qui est mango curl donc aujourd'hui on va faire une routine capillaire normale mais aussi je vais tester le nouveau gel pour faire un wash and go sur cheveux cassé voilà je vais voir si ce gel est vraiment efficace sachant que la composition est tellement clean vas-y on va voir on va voir ensemble donc ma belle je te laisse tout de suite avec le générique et pendant ce temps bah moi je me prépare c'est parti hello ma belle bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tester avec toi la marque de mango waterfall la gamme mango africa voilà moi c'est cette gamme que moi j'ai choisi pour mes cheveux parce que c'est la gamme qui me mettait fin ou elle et moi on était plus tu vois on avait des points comment et puis il faut savoir que la gamme de mango waterfall il ya une partie 1 qui est reversée au concours pour lutter contre les violences faites aux femmes et tout comme moi je trouve que c'est vraiment très bien ce genre d'action voilà donc c'est pour ça que j'ai pris la gamme mango africa mais sache que chez mango waterfall tu as plein de gammes tu as les gammes pour les cheveux vraiment sensibles tu as les gammes pour celles qui veulent nourrir leurs cheveux tu as la gamme pour celles qui veulent accélérer la pousse stimuler la pousse voilà ce genre de gamme là il est aussi les gammes pour toutes celles qui ont le cuir chevelu sensible et cheveux sensibles tu vois il ya même la gamme pour les petits aussi pour les enfants et au niveau de la composition j'ai rien à dire de négatif la composition elle est clean la gamme sont super bon enfin toutes les gammes de mango waterfall sont bons c'est pour te dire à quel point que quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres ça sentait un mango waterfall ça sentait la mangue ça sentait le fruit exotique ça sentait le sucre et ça sentait en fait la douceur le miel enfin tout ce que j'aime en fait donc voilà donc pour que tu sois au courant donc là même dans ma salle de banque je suis venu ce matin j'ai ouvert la porte pour mango waterfall ça sentait un manga waterproof non mais c'est un d'un moment très agréable que moi j'adore alors ça va être une vidéo quand même assez long puisque je vais tout de monde donner mon avis sur l'ensemble des produits et aussi te parler de la marque voilà pour que tu saches un peu ce que c'est que mon corps waterfall donc n'hésite pas à prendre un petit tête quelque chose pour grignoter tu le sais que mes vidéos crash test routine capillaire ça dure beaucoup de temps pourquoi parce que j'ai envie de te donner le plus possible d'informations bien t'expliquer pourquoi je fais ça pourquoi j'utilise ça et pourquoi est ce que mes cheveux réagi comme ça comme ça ça te permet aussi de mieux comprendre aussi quand tu vas venir utiliser un masque faire un bain d'huile quel résultat normalement tu dois avoir tu vois ce que je veux dire donc installe toi confortablement prend franchement prend quelque chose à grignoter mais toi en plaide et puis bah c'est parti installe ta bien et on est parti ma belle voilà ma belle j'ai terminé de défaire ma coiffure protectrice maintenant on va passer au bain d'huile alors pourquoi je te parle un peu de la gamme mango africa dans tous les produits de cette gamme on va retrouver le noyau de mangue qui est le produit phare de mango waterfall on va retrouver dans cette gamme aussi de mango africa de l'huile de noix de paliste ahlala mon enfance du beurre de cacao brut de l'huile de riz en noir de l'huile d'avocat du miel brut bien évidemment qui est made in congo du moringa du hibiscus et bien entendu du chébé ainsi que des poudres indiennes telles que le bramie l'amela le bringarage ainsi que le le aîné le aîné neutre donc dans ce banc d'huile écoute moi ce macérage je l'ai beaucoup apprécié il y a des tout petits résidus tout au fond voilà mais pas beaucoup tu les sens tu les sens pratiquement pas franchement c'est c'est un bandit qui est vraiment très agréable à appliquer c'est quelque c'est un c'est un sérum aussi très léger qui m'apporte beaucoup de brillance qui nourrit vraiment mes cheveux je sais pas comment t'expliquer ça c'est que quand j'appliquais en fait ce ce macérat mes cheveux étaient doux mes cheveux c'est comme si on revivait et c'est comme si en même temps ils étaient hydratés mais c'est très bizarre à dire puisque on sait très bien que l'huile n'hydrate pas mais je veux dire que ce macérat huileux de la gamme de mango africa a vraiment tonifié mes cheveux voilà ça les a vraiment réveillé ça leur a donné un petit coup de fouet je pense qu'ils étaient en manque et l'odeur franchement c'est je parle pas de l'odeur parce que c'est juste une tuerie comme je vous ai dit la la marque mango waterfall tu sais que quand tu ouvres ta boîte aux lettres tu sais que c'est c'est le colis qui t'attend tu peux même pas imaginer un autre colis et en plus que j'apprécie aussi dans cette marque c'est que ils te donnent vraiment toutes les accessoires qu'il faut pour utiliser leurs produits comme par exemple l'embout moi ils m'ont ils m'ont donné l'embout en plus même s'il y avait le capuchon mais l'embout était vraiment très agréable et plus facile à appliquer et là tu peux le voir mes cheveux sont doux ils sont souples franchement je valide le macérat huileux donc ma belle si tu souffles de cuir chevaux du sens si le casse et que tu as envie de brillance je te le recommande alors ma belle je viens de terminer d'appliquer le sérum au macérat huileux de la marque de mango waterfall de la gamme mango africa et j'aime beaucoup 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 son effet sur mes cheveux mes cheveux sont pas à l'outil ils sont pas comment je pourrais dire ça ils sont pas genre poisseux il ya genre il ya un truc il ya un problème non ils sont vraiment agréables au toucher franchement ils sont sont super doux voilà ils sont vraiment doux et ça fait plaisir ça fait plaisir de tomber sur des bons sérums sachant que moi ma belle je ne suis pas trop une fanatique des sérums capillaires tu vois tout ce qui est chantier de karaté beurre sérum c'est très rare que j'achète ce genre de produit dans une marque mais voilà des fois je me laisse tenter la plupart du temps je suis pas déçu et là tu vois je suis absolument pas déçu de ce sérum au macérat huileux artisanal franchement top j'aime beaucoup j'aime beaucoup là je suis en train de de refaire copinage avec la marque de mango battlefield et je je suis très contente très 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 contente de l'effet qu'elle a sur mes cheveux donc comme tu le sais comme d'habitude voilà à pour celle qui me suit depuis très longtemps vous savez ce que je vais faire après je vais attacher mes cheveux je vais mettre sous mon casque chauffant des Tu connais ma belle tu connais alors je vais laisser poser ce sérum alors ici Est ce qu'ils disent de combien de temps est ce qu'il faut laisser c'est un jeu je suis pas sur Il met pas bon malheureusement il met pas le temps pause mais c'est pas grave je pense que c'est selon nos besoins voilà donc moi ce que je vais faire et si c'est que je vais laisser poser ce macérat huileux 30 minutes voilà sur mon casque chauffant à une température de 45 degrés c'est très bien donc donc voilà 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 franchement mes cheveux et ils sont contents ils sont trop content je ils sont très contents bon moi aussi je suis contente je suis contente que ce sont vachement mais mes cheveux ils apprécient tu vois là je retrouve un peu un peu de vivacité tu vois voilà là tu vois j'ai un cheveu mort attaché à un cheveu vivant ça fait un noeud donc moi quand c'est comme ça hop je prends les ciseaux je n'arrache pas interdition d'arracher les cheveux prenez des ciseaux professionnels spécialement pour couper les cheveux voilà ne prenez pas vos ciseaux à papier là pour couper non 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 on veut pas de ça prenez des ciseaux qui sont faits spécialement pour les cheveux voilà voilà donc ma belle on se retrouve tout à l'heure dans 38 et après le soin suivant ça sera le champ point et bien entendu la crème démêlante et gratante de la même marque donc je te dis à tout de suite voilà ma belle j'ai pu poser mon bandit sur mon casque chauffeur maintenant on se retrouve dans ma salle de bain où on va effectuer le shampoing et la pose du masque donc là tu peux le voir là mes cheveux ils sont tellement doux mon cuir cheveux il est apaisé donc là je te dis super parce que bah mon cuir cheveux lui a aimé et on va commencer maintenant par le shampoing et le shampoing ma belle il faut mouiller tes cheveux n'hésite pas à saturer tes cheveux n'aie pas peur de l'eau les cheveux crépus adorent l'eau et là maintenant on va passer au shampoing doux qui est à base de savon noir donc pour toutes celles qui ont les cheveux cassants les cheveux secs les cheveux ternes et vitalisées fragiles je vous le recommande même si vous avez les cheveux bouclés frisés je vous le recommande même si vous avez des locks je vous le recommande c'est un très 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 bon shampoing et aussi pour les hommes si vous avez envie de laver votre barbe vous pouvez même laver votre barbe avec ce shampoing là au niveau de la texture c'est vraiment une texture très douce c'est vrai que c'est liquide mais ça va et ça sent aussi très bon c'est vraiment ça sent non c'est doux c'est agréable et au niveau de l'application aussi je trouve que c'est facile tu vois ça mousse tout de suite il n'y a pas besoin de frotter longtemps pour que ça mousse en fait tu vois et en plus de ça comme il ya l'embout parce que mango butterflou te donne des accessoires en plus pour utiliser les produits je trouve qu'avec l'embout c'est beaucoup plus facile à utiliser puisque tu peux l'appliquer au niveau de ton cuir chevelu tu vois là comme je suis en train de le faire donc non franchement top j'ai vraiment rien à dire à ce shampoing il respecte vraiment mon cuir chevelu malgré que j'ai appliqué un bandul il a vraiment pu bien retirer le bandul je n'ai même pas eu besoin de faire un double shampoing comme des fois ça m'arrive de faire un double shampoing parce que bah je sens qu'il reste encore de l'huile je sens que mon cuir chevelu n'a pas été assez lavé tu vois ce que je veux dire mais là avec ce shampoing doux de la gamme de mango africasse ça n'a pas été le cas en fait j'ai pas eu besoin c'est vrai qu'il mousse beaucoup malgré qu'il ya du savon noir mais j'avoue qu'il est très doux et la mousse est vraiment agréable elle est légère rien à dire enfin qu'est ce que je pourrais dire de négatif par rapport à ce shampoing que si ce n'est ce que si tu cherches un shampoing doux si tu veux avoir un shampoing qui respecte tes cheveux afro prends le voilà prends le après bien entendu il ya d'autres gammes moi c'est vraiment sur la marque mango africa moi ça a été franchement moi ça a été et il est top il est top alors au niveau des ingrédients comme je t'ai dit en tout en haut tu vas retrouver du du chébé tu vas retrouver aussi du savon noir d'afrique tu vas retrouver de l'huile de palme tu as retrouvé du beurre de cacao du beurre de mangue qui est bah du coup le produit phare de la marque de l'huile d'olive de rissin de carapate pardon du chanvre de l'hibiscus du moringa en fait tous ces produits là sont vraiment bénéfiques pour les cheveux donc là ma belle je vais te comparer des cheveux lavé avec des cheveux non lavé tu vas vraiment voir la différence donc là tu vois j'ai lavé mes cheveux j'ai chaque boucle qui est bien défini mon coeur cheveux lui est propre franchement j'ai le sourire et là ce côté où je viens d'enlever le chouchou que je suis en train de toucher je n'ai pas encore lavé mes cheveux il y a encore le banc d'huile enfin au niveau de l'aspect de mes cheveux tu le vois enfin il n'y a rien à dire tu vois alors que de l'autre côté où j'ai lavé mes cheveux tu vois mes boucles sont mes cheveux sont soulagés non j'adore donc là on va passer au masque alors c'est un produit qui est vraiment agréable alors au niveau de la texture c'est très léger c'est très onctueux c'est pas lourd ça n'alourdit pas les cheveux et aussi au niveau de l'application franchement l'application c'est très facile c'est très agréable à appliquer ça démêle très bien les cheveux oui même mes doigts pour toutes celles qui sont spécialistes du démêlage à la main enregistrez cette vidéo enregistrez ce produit et pour toutes celles qui sont spécialistes du démêlage au peigne comme moi à la brosse regardez bien regardez bien ma brosse elle glisse tout seul regardez même ma tête je fais pas de grimaces je souris seulement oui et ça bah c'est les cheveux morts que j'ai réussi à retirer alors pour ce living qui est en fait qu'on peut utiliser de deux manières soit en crème coiffante sans rinçage ou avec rinçage moi je l'utilisais avec rinçage voilà mais sache que tu peux l'utiliser soit comme une crème coiffante soit comme un living que tu peux mélanger avec la chantilly de mangue si tu as vraiment les cheveux très secs si tu as envie de venir sceller ton hydratation sache que tu peux venir l'utiliser c'est un très bon aussi après shampoing très bon produit démêlant rien à dire je pense que tu le vois là au niveau de la vidéo quoi d'autre ? franchement je crois que j'ai rien à dire la vidéo parle d'elle-même bon là j'ai un noeud j'ai toujours ma petite ciseau là ciseau de coiffeur je coupe moi je coupe donc pour la technique du démêlage avec cet après shampoing je pense que vous connaissez la technique du démêlage vous commencez par les pointes vous y allez molo molo si vous sentez que vous avez quelque chose qui s'accroche vous démêlez à la main voilà tout simplement non franchement je valide je valide cette crème coiffante donc là j'ai terminé de démêler mes cheveux je l'ai laissé poser 10 minutes le temps que je me lave je m'épile les trucs des filles quoi tu comprends ? donc là on va se retrouver dans ma chambre comme d'habitude pour l'application de la crème bouclante comment je suis contente là non mon gars va t'en fout franchement bravo bravo bref on se retrouve dans ma chambre donc ma belle on est revenu dans ma chambre et là maintenant on va tester la crème bouclante sculpteur de boucles de mango africain mais là cette fois c'est la gamme mango curl sache que dans cette gamme il n'y a que deux produits tu vois il y a le shampoing et il y a le gel crème sculpteur au niveau de la texture c'est une texture t'as l'impression que c'est épais mais en fait non quand tu vas l'utiliser sur tes mains ça va fondre et au niveau du ressenti c'est très léger ça ne vient pas en fait alourdir tes boucles bien au contraire ça leur donne une légèreté c'est un truc de fou donc là mes cheveux sont super doux après avoir rincé la crème là des mélantes donc pour faire un wash and go les filles il est très important de bien mouiller les cheveux il est très important de saturer vos cheveux d'eau donc n'ayez pas peur il faut mouiller vos cheveux si vous voulez dessiner vos boucles si vous voulez discipliner vos boucles donc là moi c'est ce que j'ai fait et là je prends t'as vu ? c'est super léger ça fond je ne sais pas comment te dire c'est un mélange de crème, gel je ne sais pas trop comment me positionner au niveau de la texture c'est un mélange des deux entre gel et crème donc au niveau de la composition bah rien à dire c'est 100% naturel il n'y a même pas de perturbateur endocrinien donc mes belles toutes celles qui veulent des bébés là en bonne santé et toutes celles aussi qui veulent vivre longtemps en bonne santé foncez sur cette marque Mango Butterfull parce que ça pense à votre santé avant tout là avant l'efficacité il y a la santé quand il y a la santé il y a l'efficacité et là il y a les deux tu vois là il y a les deux au niveau de la compo franchement rien à dire il y a du gel d'aloe vera il y a du bar de mangue il y a de l'huile d'abissini de marula il y a aussi du miel pour tous ceux qui ont le miel le miel c'est très bon c'est un très bon hydratant un très bon humecton et là je suis en train de faire un wash and go tout simplement donc comme je t'ai dit je satire mes cheveux d'eau je prends une petite noisette progressivement voilà que je viens dessiner mes boucles avec les mains c'est beaucoup mieux vous avez des boucles beaucoup plus naturelles regarde ça regarde ça ma belle regarde ça sur cheveux 4C j'arrive à avoir des boucles sur cheveux 4C donc juste petit avertissement avant de vous laisser si tu as envie de venir boucler tes cheveux prends une petite quantité ne fais pas comme moi dans cette vidéo là j'étais trop gourmande fais des économies ne prends pas beaucoup ne prends pas beaucoup juste une petite noisette suffit vraiment à boucler tes cheveux parce que là c'était la première utilisation et je te jure que quand j'ai fini de sécher mes cheveux j'ai eu des résidus voilà mais après je l'ai retesté plus tard et j'ai diminué la quantité et c'est vraiment dommage je n'ai pas pu te le montrer il n'y a que mes gosses sur Instagram qui ont vu le résultat c'est pour ça que je t'ai dit va me rejoindre sur Instagram parce qu'il y a des choses sérieuses qui se passe là-bas donc désolé prochainement je vous ferai une vidéo sur le wash and go spécial été justement on arrive en été là voilà je vous tournerai une vidéo dessus mais en tout cas je valide je valide le gel bon voilà mes belles j'ai terminé de faire mon wash and go au niveau de l'application c'est plutôt facile à appliquer il y a une sensation un peu bizarre lorsqu'on vient l'appliquer je ne sais pas on a l'impression de sentir des petits grains mais après ça se fond c'est très bizarre mais bon j'espère juste que je ne vais pas avoir de résidus c'est ça que il faut prier tu vois et tu vois en fait c'est une espèce de crème gelée bien compacte il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes en fait tu vois donc là je vais fermer et maintenant on va tester le fameux diffuseur de chez Babyliss je vais tester parce que j'avais très envie de l'avoir donc maintenant que je l'ai on va tester ça donc j'ai donné mon avis à la fin de la vidéo alors pour le diffuseur de chez Babyliss moi je le valide alors moi je te conseillerais d'abord de faire un peu comme je fais là de diffuser pas aussi près de tes cheveux tu vois il ne faut pas que le diffuseur l'embout touche tes cheveux dans son premier temps voilà et n'hésite pas vraiment à faire des cercles tout autour de tes cheveux et après quand tu sens que ça commence à sécher là tu peux venir appuyer bien entendu commence toujours par une température basse mais chaude tu vois ne commence pas par l'eau froid commence par la température chaude et après à la toute fin quand tu vois tes cheveux sont secs à 90% là tu peux venir utiliser la température froide en fait et augmenter la puissance voilà pour venir sécher les cheveux avec un diffuseur il faut être patient et puis ben voilà moi ce diffuseur il est bien tu vas retrouver tous les liens en barre de description bon on va d'abord parler mais ben j'ai pas fini de faire sécher je voulais d'abord vous parler de la définition que je commence à avoir c'est un truc de fou j'aime trop j'aime trop alors par contre ce que j'espère vraiment ce que ça va pas me laisser les résidus blancs parce que si ça me laisse les résidus blancs je suis fâchée à vie à vie à vie à vie à vie donc là tu vois j'ai ils sont pas encore secs ils sont pas encore secs donc moi je secoue mes cheveux je secoue devant derrière à gauche à droite pour essayer que ça se forme naturellement voilà voilà la base alors le diffuseur il est génial parce que pour une fois il diffuse il fait vraiment sécher et il est très puissant par contre ça chauffe ça chauffe ici donc faire très attention après avoir utilisé la belle comme je t'ai dit tu n'auras pas le résultat final avec ce gel puisque je t'ai dit que c'était ma première utilisation ça m'a laissé des résidus mais je l'ai retesté plus tard sans en mettre beaucoup et j'ai eu un wash and go parfait donc prochaine vidéo ma belle ça sera la skin care des coréennes sur peau noire qu'est-ce que ça donne n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur toutes les notifications pour ne pas manquer cette vidéo bisous